Musique On souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on parle de cette entreprise, la Halte Gourmande à Rougemont. Les propriétaires, frères et sœurs Beauregard, ont reçu d'ailleurs la bourse de la MRC de Rouville. C'est 10 000 $. C'est un beau succès. On en parle dans quelques instants. Et parlant de succès, elle a gagné la finale locale, la finale régionale à Montérégie. Et voilà qu'elle remporte le premier prix au Gala national d'Ose entreprendre. Et je parle ici du centre d'amusement au Machin-Chouette. Nous l'avons reçue à l'émission il y a quelques semaines parce qu'elle remportait la finale régionale de la Montérégie du Gala Ose entreprendre. Et elle se qualifiait donc pour la finale nationale. Le Gala se tenait le mercredi 14 juin dernier à Québec. Et oui, elle a remporté le premier prix dans la catégorie « Services aux individus pour l'entreprise » au Machin-Chouette Centre d'amusement. Brigitte Galin est avec nous. Bonsoir. Félicitations. Merci. C'est tout un processus quand même. C'était rigoureux comme processus. Il y avait le local, le régional, le national. Puis devant jury, poser son dossier de candidature, plan d'affaires, plan financier. C'est exigeant. Oui, oui. Bien, exigeant. C'était des choses que j'avais déjà faites, forcément, mais il y avait besoin de beaucoup de matériel pour évaluer chaque candidat. Si on fait un petit retour en arrière, le centre existe depuis combien de temps? 13 mois, depuis le 22 avril 2016. Mais ça, c'est un concours pour les nouveaux entrepreneurs de toute façon. Donc, 13 mois d'existence. Et à quel moment et dans quelles circonstances avez-vous décidé de poser votre candidature d'abord à la finale locale? J'avais posé ma candidature l'an passé parce que j'ai eu le support, moi, du Centre d'aide aux entreprises du Haut-Richelieu. Et puis, c'est Serge Lazure, dans le fond, mon conseiller, qui m'avait recommandé de poser ma candidature l'an passé, alors que je n'étais pas encore ouverte. Alors là, je m'étais rendue aux régionaux que je n'avais pas remportés. Et cette année, il m'avait incité à reposer ma candidature. Je m'étais dit, si je ne me suis pas classée l'an passé, pourquoi? Puis il m'a dit, non, non, pose ta candidature. Il avait incité. Puis là, je le remercie parce que c'est ça. J'ai reposé ma candidature. Parce que souvent, il y a des gens qui nous disent, ah, j'avais des doutes. Pourquoi s'embarquer là-dedans? Ça demande du temps. J'ai d'autres choses à faire dans la vie, blablabla, etc. Puis souvent, comme Serge Lazure, vous l'a probablement dit, non, non, c'est important. Il faut faire sa place. Parce que sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir. C'est ça aussi. C'est du rayonnement, de la crédibilité qui s'acquiert de cette façon-là aussi. C'est une expérience de passer tous ces niveaux-là. C'est des émotions. Puis au final, quand on remporte, c'est une bourse. C'est de la visibilité. Quand vous aviez gagné la finale locale, c'était quoi la réaction? La mienne? Bien, on est tout le temps surpris. En tout cas, moi, j'étais sincèrement surprise parce que les gens qui posent leur candidature, c'est des gens qui ont tous ou à peu près eu le support du centre d'aide aux entreprises. Donc, leurs dossiers sont solides. Puis, tu sais, tout le monde a… Mais là, après, quand on gagne la finale régionale en Montérégie… J'étais encore plus surprise parce qu'il y a plus de candidats. C'est toutes les régions de la Montérégie, Grambay, Saint-Hyacinthe. Tu sais, c'est… Donc là, j'étais encore plus surprise de gagner. Puis au national, bien là, j'étais juste certaine de ne pas gagner. C'était quoi les autres entreprises qui étaient en nomination avec vous au Gala national? Il y avait un autre centre d'amusement qui est ouvert depuis six mois, lui, à Alma. Il y avait de la Montérégie. Il y avait l'entreprise Bulles et Pirouettes qui est située à Varennes, qui est deux filles formidables qui étaient assises devant moi. Puis, bon, on a beaucoup fraternisé. Puis pour vrai, les autres compagnies, on était 22 de 17 régions administratives du Québec. Il y a 486 dossiers qui avaient été remis en tout dans toute la province pour les… mettons, toutes les… au niveau local. Et il y en avait 22 qui s'étaient rendues au provincial. Puis là, bien… Puis vous, vous remportez le premier prix. Oui, mais dans la salle, j'étais vraiment assise très, très détendue parce que j'étais sûre de ne pas gagner. Puis encore aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qui… pourquoi? Je vous la pose, cette question-là. Selon vous, là, qu'est-ce qui a fait la différence dans la finale locale, finale régionale et surtout la finale nationale? Je n'ai pas… C'est le dossier de candidature? C'est quoi? Qu'est-ce qui a convaincu ces trois jurys, notamment le dernier, de vous accorder le prix? Au niveau local et régional, ils se basent vraiment sur notre dossier. Donc, ils n'ont pas de rencontre avec l'individu, avec l'entrepreneur. Donc là, on leur fournissait notre plan d'affaires, le plan… notre étude de marché, notre plan marketing, notre plan financier. Donc, c'était vraiment… notre CV. Donc, c'était vraiment juste sur papier. Quand on se qualifiait pour le national, là, il fallait passer une entrevue devant jury qui était composée de quatre… des gens expérimentés, un entrepreneur à la retraite, des responsables de centres d'aide aux entreprises d'autres régions, une directrice de microcrédit aussi. Donc, on rencontrait ces gens-là, puis là, on vendait notre salade. Ils nous posaient des questions. C'était une entrevue comme mi-chemin entre une entrevue d'embauche puis les dragons, disons. Et puis, on pouvait, en support à notre candidature, envoyer une vidéo de cinq minutes pour appuyer notre candidature avec notre profil, faire visiter le centre d'amusement ou peu importe si c'était libre. Là, on pouvait leur envoyer ce qu'on voulait. J'ai envoyé des extraits d'entrevues qu'on a eus ensemble, d'ailleurs. C'est sans doute pour ça qu'ils m'ont fait gagner parce qu'ils ont vu Éric Latour. Et puis, quand j'ai parlé à Serge Lazure hier pour lui demander, je voulais qu'il m'accompagne pour qu'il puisse en parler aussi du concours, d'importance du concours pour les entrepreneurs, j'ai posé la question pourquoi qu'il pensait que moi… Donc, il m'a dit qu'il n'y avait pas eu de rétroaction de la part des membres du jury, mais qu'il disait qu'il se basait beaucoup sur la personnalité de l'entrepreneur aussi. Ça joue, oui. Oui, l'assurance, l'expérience, puis tout ça. Le premier prix est accompagné d'une bourse d'un prix de 10 000 $. Oui. C'est quand même pas négligeable quand on démarre en affaires. Oui, oui, oui. Non, non, c'est une grosse bourse. C'est une grosse bourse qui est vraiment très appréciée et qui va donner de l'élan. Comme toute la notoriété que ça donne, la crédibilité puis la visibilité que ça donne, ça donne un élan pour le reste. Puis, il me tape dans le dos aussi parce qu'en tant qu'entrepreneur, il y a une de mes coachs dans mon ancienne vie qui m'avait déjà dit « We're alone at the top » ou quelque chose comme ça, en voulant dire que, tu sais, souvent quand tu es un leader, tu n'as pas beaucoup de gens avec qui tu peux partager tes préoccupations ou recevoir de l'appréciation. Puis, je l'expérimente un peu là de dire « J'ai un mentor » puis tout ça, mais d'avoir une tape dans le dos des gens, d'autres entrepreneurs ou des gens qui connaissent le milieu de l'entrepreneuriat, c'est rassurant. Ça fait… ça donne un… c'est un baume, là. Ça fait du bien. Parce que vous, en même temps, vous avez eu une carrière dans un autre domaine pendant plusieurs années. Oui. Puis là, c'est un concours de circonstances qui vous a mené, dans le fond, à démarrer votre entreprise. Oui. C'est… j'ai travaillé 15 ans en communication marketing dans divers postes. Et puis, quand j'ai perdu mon emploi, j'avais l'idée du centre d'amusement depuis très longtemps. Quand j'ai perdu mon emploi avec une prime de départ qui me permettait de le faire, bien, j'ai fait mon étude de marché puis j'ai… Oui. Et là, on est 13 mois plus tard, avec trois prix remportés, local, régional et maintenant surtout national. Oui. La bourse de 10 000 $, un rayonnement, une visibilité aussi. Oui. 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 Là, il y a… bien, je suis ici. Oui. J'imagine aussi que le centre d'aide aux entreprises va me demander de la rétroaction. Bien, là, c'est sûr. Parce que là, on a comme une membre locale qui rayonne au niveau national. Donc, c'est clair qu'il y a un élan de fierté, là. Sans doute. Forcément, oui. Oui. Le Canada français m'a appelé. Oui. Et là, ça va être quoi maintenant les prochaines étapes, les prochains projets pour le développement du centre d'amusement? J'essaie de… depuis le début, j'essaie de m'associer avec des entreprises ou des organismes de la région pour les supporter aussi, puis par intérêt aussi. Puis là, par exemple, Famille à cœur est venue au machin. Donc, il y a une petite implication au niveau de Famille à cœur. Mais fournisseurs au niveau de la cantine, je collabore avec certains fournisseurs locaux aussi. Puis là, à l'automne, il va y avoir une association avec Lactea. Ils ont le salon Lactea qui s'agrandit. Oui, le salon parents-enfants qui vont venir au stade de soccer. C'est ça. Bien, dans le stade de soccer, il va y avoir un bric-à-brac bazar. qui va être géré par moi. Donc, je le fais de façon bénévole. Puis j'ai un partenariat aussi avec l'équipe des Lézards qui est l'équipe de soccer priscolaire. Ça fait que là, je disais… je me dis la première année, j'ai vraiment solidifié mes opérations, le personnel, tout ça. Puis là, deuxième année, je vais essayer de plus redonner et participer à des initiatives comme ça. Souvent, quand on est entrepreneur, on a une bonne idée, on démarre ça, on y croit, on a de la passion. En même temps, des fois, on est bon dans certains aspects. D'autres, des fois, on a moins de compétences et tout ça. Mais au début, on n'a pas toujours le luxe de se payer des consultants et tout ça. Comment vous arrivez à tout faire? Parce que c'est un peu ça, être entrepreneur au début. On fait un peu tout. Oui. Je me suis… je travaille avec des consultants pour ce dans quoi je suis vraiment poche, donc la comptabilité. J'ai des très bons conseillers au niveau comptable. Mon mentor m'aide beaucoup aussi. Je travaille avec Alain Papillon. C'est un super mentor. Puis pour le reste, au niveau des communications, marketing, c'était mon métier, donc ça allait bien. Au niveau de la gestion de personnel, dans une autre vie, je l'ai déjà fait aussi. Au niveau de l'organisation, d'événements, tu sais, je le fais déjà. Et je pense aussi qu'en tant que mère de famille, on a un sens de l'organisation naturelle, de dire, voilà les priorités, voici ce qu'on va faire en premier, calendrier, tu sais, gestion du budget, on n'est pas pire là-dedans. C'est l'autre chose aussi, parce que bon, comme tout entrepreneur, à la fin de la journée ou à la fin du mois, on regarde évidemment le niveau de dépense, puis on regarde les revenus forcément. Et là, on se dit, OK, bon, est-ce que là, on est correct? Est-ce qu'on progresse? Est-ce qu'on a pris une bonne décision? Oups, celle-là n'était pas bonne. J'en prends une autre pour corriger celle-ci. Est-ce qu'on s'ajuste rapidement? On s'ajuste rapidement. Non, pas tant. Des fois, ça dépend d'ampleur de la décision. Des fois, on se rend compte après quelques semaines que j'aurais dû regarder mes états financiers du mois passé parce que j'aurais pas… Tu sais, ça, il faut que je continue à bien regarder mes chiffres, là. Mais il n'est jamais trop tard. Puis la clientèle est là. Il y a une récurrence. Les gens reviennent, puis ça va bien pour ça. Puis votre ambition dans deux ans, trois ans, cinq ans, vous le voyez où, le centre? Bien, il va sans doute être au même endroit. On va toujours faire évoluer les concepts de fête d'anniversaire selon les thématiques, selon ce que les enfants aiment. Il va peut-être avoir agrandi avec quelque chose pour les plus vieux. Donc, mais c'est pas… Pour l'instant, j'ai stabilisé un peu les opérations. Là, on va faire de la promo. Puis après ça, on va voir c'est quoi les plans. Mais j'aimerais pas rouvrir un autre centre d'amusement identique, mais plutôt faire quelque chose pour les plus vieux, annexés ou ailleurs, là. Pas de garderie pour adultes. Non. Parce qu'il y a un concept qui existe à Montréal. Oui, j'ai entendu ça la semaine passée. Non? Ça, ça vous parle pas? J'ai déjà pensé fabriquer un gros parc, tu sais, pour qu'on expérimente la vision qu'un bébé peut avoir. J'ai déjà pensé à ça, mais bon, c'est pas le concept qui est à Montréal, c'est d'autres choses-là. Non, pas le concept à Montréal quand même. C'est intéressant quand même. Oui. Bien, félicitations, vraiment. Bravo, bravo, bravo pour toutes ces étapes. Donc, finalement, ça valait la peine de s'inscrire au concours. Tout à fait. Je le recommande. Donc, merci, Serge Lazur, c'est ça? Oui, j'ai déjà dit. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisque retour, on reste un peu sous la thématique de l'entrepreneuriat où on vous fait découvrir l'alte gourmande à Rougemont. Salut, ici Alexandre Baudoin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sports Express, on parle entre autres de boxe. Oui, avec Alexis Barrière et Marc-André Gauthier. On reçoit un informateur. Exactement, William Julien. On parle de plein d'affaires. Vous ne manquez pas ça. Écoutez-vous. Oui, c'est parti. Merci. 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 Je vous dis à mes Tipeurs. Avec plaisir. Merci. Je me suis dans un bon moment. Merci. 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 Générique Coulisse bêta, jeudi 19h Télévision du Haut-Richelieu L'alte gourmande située à Rougemont a reçu il y a quelques heures à peine la bourse agricole de la MRC de Rouville, un montant quand même de 10 000 $. C'est une entreprise qui a des assises qui datent de très très longtemps, mais en même temps aussi qui a un petit côté de renouveau, de relève, de relève agricole. Bref, on va faire découvrir ce qu'est l'alte gourmande avec notre invité, Philippe Bourgard. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Et félicitations pour la bourse. Merci beaucoup. C'est plus qu'apprécié. Un petit dimet, ça doit faire du bien quand on démarre en affaires. On va le prendre, on va le prendre. On ne le laissera pas de côté. Vous n'avez pas dit non, vous n'avez pas dit non. Bien, je ne vous cacherai pas, par exemple, que toute la visibilité et la crédibilité qui nous est offerte par l'entourage, le milieu des affaires, puis entre autres, notre MRC vaut beaucoup plus que le montant d'argent. Oui. Parlez-nous un peu de l'historique de l'alte gourmande ou en fait de ce qui précède dans l'histoire de cette entreprise et des générations qui vous ont précédé aussi. On est, peut-être que Montrouge est une entreprise familiale. On parle, bien en fait, je débute la quatrième génération de l'entreprise familiale l'année dernière. Mon intégration et celle de ma soeur s'est faite d'une façon différente, on peut dire comme ça. Généralement, on donne des parts aux enfants, puis une partie de l'entreprise s'est cristallisée, puis ainsi de suite. Nous, ça s'est fait différemment. On s'est partis à notre compte. Et pourquoi? Et pourquoi vous avez fait ça? L'opportunité était là. On a fait l'acquisition, en fait, d'un verger qui était à vendre, puis on parle de relève, on parle de renouveau. Bien, nous, dans nos yeux, quand on a vu l'emplacement qui était à vendre, on a tout de suite vu une opportunité. Puis on a décidé d'en faire un projet en soi. On est des ambassadeurs quand même de notre métier. Nos parents sont extrêmement passionnés, puis ça a fait toute la différence quand on a vu l'opportunité qui s'est présentée à nous. Tout de suite, ça s'est aligné comme des planètes, puis on savait où on s'en allait. Et qu'est-ce que vous aviez en tête comme projet? Parce que, bon, vous dites, on a un peu brisé le moule avec une acquisition pour se partir en affaires. Mais c'était quoi le projet que vous aviez en tête? Bien, on ne se le cacherait pas. Nos parents, fin de compte, l'entreprise familiale est autant développée dans la vente de gros que la vente au détail. Si on prend, par exemple, mon grand-père, c'est pas mon arrière-grand-père, vendait des poules vivantes au marché Jean-Talon dans les années 60. Là, c'était tout un autre monde, mais reste qu'on a été élevés dans le public. Je passais mes automnes autant que ma soeur. On est quatre enfants. On a toute la piqûre de l'agriculture, mais il y a moi et ma soeur qui est resté accroché à l'entreprise familiale. Frères et soeurs aussi continuent encore de venir travailler à l'entreprise les fins de semaine, mais reste qu'on est des gens de public. On aime extrêmement ça. Puis là, votre idée, c'était quoi? De développer un autre concept, d'offrir d'autres choses? Bien, on continue un peu ce que les parents ont fait, mais c'est extrêmement amplifié, en fin de compte. On avait déjà l'autre roulette qui était offerte à l'entreprise familiale, mais c'était un concept qui a fonctionné parce que ça a duré tout de même une vingtaine d'années, mais c'était toilette sèche, le champ de fraises est là, on vous invite à accueillir votre quantité. C'est surtout un rapport quantité-prix, puis on tournait chez eux. Donc, ça visait beaucoup une clientèle locale. Là, désormais, en fin, on a une boutique adaptée pour vous accueillir, que ce soit famille, grands-parents, amis, groupes, puis on vous invite à vivre une activité à la ferme. Bon, on est beaucoup, là, ça me fait penser à l'expression à la mode, l'expérience client. Mais c'est ça l'idée, c'est pas juste de dire, bon, bien écoutez, comme les champs de fraises, il y en a plein, je peux faire mon autocueillette un peu partout. C'est plus que l'autocueillette, c'est-à-dire que si on va chez vous, il y a d'autres choses de plus. On n'est pas parfaits, mais on essaie tout le temps d'offrir un service personnalisé, essayer de comprendre les besoins du client. J'ai un bel exemple cette semaine, c'est qu'une nouvelle cliente a vu la pancarte de fraises affichées, décide de rentrer dans la côte, puis je vais la saluer. Puis j'ai dit, bien, bienvenue chez nous, j'y explique la jour, puis là, elle était toute émerveillée. Elle me dit, OK, bien, j'ai fait visiter toute la place, expliquer où est-ce qu'on en était rendus. Par exemple, on a une nouveauté cette année à la ferme, c'est qu'on a rénové un bâtiment, puis on en a fait un mini-playé. Donc, on offre les oeufs de la ferme, puis ils sont nourris avec les résidus de fraises, qu'on a des champs, des trucs comme ça. Ça fait son cachet. Bon, parce qu'en même temps, le monde ou la business de la fraise, c'est quand même quelque chose d'assez court dans une saison. Oui. C'est quelques semaines ou à peine. Qu'est-ce qui se passe chez vous avant et après la saison des fraises? Donc, on débute en février avec l'achat des semences, puis la planification des champs pour la saison. Donc, on reçoit souvent, généralement, les semences en février. En mars, ils sont plantés en serre, pour ce qu'on parle d'exemple de tomates. On produit quand même 70 variétés de tomates. Donc, autant de tomates italiennes pour faire les sauces à l'automne. Donc, famille de Saint-Léonard, de Montréal, descendre en Cadillac, remplisse les valises, puis remonte à la semaine. On parle, enfin, c'est vraiment une tradition. Mardi, mercredi, on parle d'une 150-200 clients qui peuvent se présenter à 6-7 heures très tôt le matin, en fait. Puis, ils vont réétendre les tomates dans les sous-sols, les font mûrir à point. On les cueille mûr, mais on les fait ratatiner, plisser, en fait, à la maturité à son maximum. Puis, c'est là que ça va donner les meilleures sauces. Puis, la fin de semaine, une activité familiale qui est en fait. Donc, là, les semences au mois de février, les tomates, là, on est au printemps. Oui, puis là, en fait, tout s'engendre à dépailler les fraises, en fait. En fait, la paille qu'on a mise une semaine avant Noël, de soir, bien, au printemps, il faut la réenlever pour permettre aux fraises de fleurer, puis d'arriver à maturité. Là, on commence l'autocueillette ce week-end. Donc, puis, le projet, c'est d'avoir une production à accueillir au champ en tout temps. Donc, la fraise était une production que la famille était experte. Donc, il y a plus de 20 ans qu'on produit de la fraise, mais on a ajouté ce printemps, par exemple, la framboise. On parle d'un deux ans d'intégration au champ. Donc, en 2019, on devrait avoir l'autocueillette de framboise. On continue. Ce n'est peut-être pas des productions à l'autocueillette, mais on a maïs sucré, cornichons, puis on a basilic aussi, une herbe fraîche qu'on ajoute au sauce. Après ça, dans le champ, on continue avec tomates variées, les 70 variétés, tomates cerises, tomates rondes, tomates heirloom, qu'on appelle, l'héritage, les coeurs de bœuf. On a des tomates poilues, exemple, des tomates bleues, des tomates photosensibles qui ne mûrient pas au soleil, qui sont cachées par les feuilles. Donc, le client découvre une multitude de produits quand il vient à la ferme. Piment, aubergine, puis on finit avec… Bien, on a un verger avec l'acquisition, il ne faut pas le cacher. C'est un moss aussi à Rougemont. Quand on descend d'aller cueillir ses pommes, on est tout de même une destination très connue. Parce que là, vous avez des pommes aussi. C'est nouveau, c'est un retour aux amours pour mes parents. Retour aux amours. On avait un verger à l'époque. Il a été malheureusement coupé. En fait, on s'est défait des pommiers. Mais là, mes parents, on se taquine un petit peu parce que mes parents se sont rencontrés, puis mon grand-père avait un verger. Puis là, on revient à nos vieilles traditions. Puis on termine avec cette année l'autocayette des citrouilles. Et l'autocayette des citrouilles. Oui, ce qui est un classique qui n'était pas là l'année passée. Mais l'année passée, pour moi, c'était… Puis pour mes parents et ma sœur, c'était l'année zéro. Donc là, cette année, on met le paquet puis on va offrir une petite étude de produits. Et là, novembre, décembre, janvier, vous faites quoi? Là, bien c'est la question de pose. Vous vous reposez ou vous n'avez pas le temps de vous reposer? Il y a encore l'entreprise familiale, elle qui est développée dans la vente de gros. Donc, on est dans les chaînes pour ce qui est de la courge d'hiver jusqu'en janvier. Puis on couvre une bonne partie de l'exportation aussi. Le producteur de courge est assez marginaux comme production, marginale. Donc, on exporte pour le Thanksgiving américain, l'action de grâce qui est à la fin novembre. Bien, ça, c'est des… Le Thanksgiving américain est aussi fort que Noël au Québec. Puis c'est un gros vendeur de courge. Donc, jusqu'à Noël, de 100 troupes, on trouve des travaux aux champs, sinon à l'entrepôt. Est-ce que ça va au rythme que vous souhaitiez? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez un bilan qui est intéressant? C'est quoi le résumé que vous faites de toute cette expérience jusqu'à présent? Je ne me cacherai pas. C'est un succès d'affaires en soi, dans le sens que beaucoup de partenaires ont été demandés de participer avec nous. En tant que relève, on se fait offrir beaucoup d'opportunités. Puis on l'a saisi, on ne se le cachera pas. Ça a été payant, dans le sens qu'on a atteint nos objectifs qui étaient de démarrer. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance, tout de même, d'avoir le hockey du créancier. De dire oui, c'est parfait, tu peux passer chez une notaire. Ça, c'est toute une table dans le dos. Est-ce qu'il faut être très, très convaincant quand on rencontre les banquiers et qu'on fait de l'agriculture? Je peux en rajouter là-dessus. Je dirais qu'on a réussi, ma soeur et moi, à acheter un verger et qu'on ne connaissait même pas comment identifier les pommes. Et là, vous les connaissez aujourd'hui? Oui, oui, là, on est correct. C'est-à-dire, nous, en fait, l'ancien propriétaire nous a chapeauté, en fait, une certaine période de temps pour nous expliquer la production. Puis mes parents sont des vieux de la vieille pour ce qui est de la production de pommes. Donc, ce n'était pas un enjeu en soi, mais légalement parlant, ça fait spécial de dire qu'on n'a jamais identifié une pomme. Puis là, c'est le cas, on est correct. Mais vous avez vraiment, visiblement, cette passion de l'agriculture. L'arbre, non, ce que c'est, c'est l'inverse. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Mes parents, c'est des fiers ambassadeurs du métier de producteur agricole. Ils sont toujours actifs? Totalement. Totalement actifs, oui. Et c'est drôle parce qu'en fait, on n'a jamais dit non à aucune opportunité. Donc, chaque question qu'on s'était demandée pour se lancer dans un créneau, des trucs comme ça, on a dit oui. Puis là, on est à dire non. Parce qu'on en a plus que pour notre assiette. Et là, vous et votre soeur, vous partagez des tâches comment? C'est tout de même bien. J'ai une formation en agroéconomie. Donc, côté administratif, gestion est une de mes cordes. Puis ma soeur, elle a une formation en transformation alimentaire. Donc, tout ce qui est pour la vente de gros, entre autres, l'entreprise familiale, certification de traçabilité, salubrité est une de ses tâches qu'elle maîtrise très bien. Puis transformation à la boutique. Parce qu'en fin de compte, à la hâte de GoMound, on vous offre de les cueillis ou vos produits, de les acheter cueillis ou des acheter transformés. Donc, exemple, tout ce qui est volet, tartes, confitures, beignettes, des trucs comme ça. Maintenant, entre autres, avec la bourse de la MRC, on s'est permis de s'offrir une presse à jus. Donc, avant, l'année passée, en fin de compte, on n'était pas capable de dire que le jus était pressé sur place. On se faisait presser ailleurs. Maintenant, le jus de pommes est pressé à la ferme. Et ça, c'est la bourse de 10 000 $ de la MRC Rouville qui va vous aider à faire ça? Il y a une partie, en fin de compte, divisée en deux volets. Il y a le volet équipement puis le volet service conseil. Donc, le 5 000 $ pour l'équipement a servi à s'acquérir la presse à jus. Puis, c'est tout de même cocasse. La presse à jus que j'ai achetée est usagée, en fin de compte, la seconde main. Puis, la presse appartenait au boursier de 2015 de la bourse. Ah, quand même! Puis, le boursier de 2015, en fin de compte, il l'a vendue pour... Il s'en est défait pour s'en acheter une plus... Plus grosse. Plus grosse, oui, c'est ça. Ça fait que c'est tout de même drôle. Il trouvait ça bien, en fin de compte, qu'il y a comme un petit lien entre nous deux. Puis, l'autre partie de la bourse, c'est le 5 000 $. Et pour les services conseils, on va s'en servir le côté agroéconomique, excusez, agronomique, pour pousser le côté développement durable. Bon. Si les gens veulent aller vous voir en cours d'été, là, à quel endroit vous êtes situé à Rougemont? C'est le 154 Rangs de la Montagne. C'est un chemin merveilleux, en fin de compte, hyper bucolique. C'est la place, en fin de compte. Les gens roulent moins vite que la limite de vitesse. C'est voulu, c'est beau. On a un super beau coin. Puis, on est situé, en fin de compte, très proche d'autres commerciants, producteurs qui offrent, par exemple, les cidres. Donc, quand on vient vivre une expérience, bien aussi, on veut bien vivre une expérience à Rougemont en soi parce qu'on peut souvent faire plus qu'un commerce. L'alte gourmande, c'est à découvrir du côté de Rougemont. Philippe Beauregard, merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations. Et votre soeur également. Merci. Et au plaisir. Et bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Vous savez, là, on amorce l'été, la fête nationale, fête du Canada, mais évidemment, il y a toute une programmation aussi au cours de l'été, l'été chaud de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. Et pour avoir une idée de la programmation, on vous invite à aller visiter le site Internet. Chaque semaine, on vous présente encore des extraits des travaux du Conseil municipal. Il y aura une pause durant l'été, bien sûr. Chaque dimanche matin, c'est le Télébingo 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000 et il y a toujours 30 dépositaires dans la région desservie pour acheter vos fameux livrets. Entre-temps, si vous désirez nous joindre, voici les coordonnées, mais plus principalement par courriel, dans mon cas, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. On vous invite également à visiter notre site Internet pour voir et revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées durant la semaine. Notre prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501